Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Natamelli, je suis très contente de vous retrouver. On va parler aujourd'hui d'une nouvelle série de vidéos que je vais lancer, ce sera un truc de bébé. J'aimerais tout simplement vous parler dans cette vidéo des articles que j'aime utiliser pour mon bébé, pour mes enfants. Des petites choses, je pense, qui valent le détour, des sites que j'aime visiter, des sites où j'aime commander. En fait, ça parlera des choses pour enfants. Donc je me suis dit, comme on était pas mal quand même dans ce cas-là, que nous les mamans, on aime bien toujours trouver des petites choses comme ça, à droite à gauche. Si on peut se partager nos bonnes adresses, pourquoi pas. Donc à votre tour, si vous avez des adresses, des sites ou des produits, enfin des articles à me conseiller, je suis très curieuse. Donc n'hésitez pas bien sûr à les mettre en barre d'informations. Donc voilà, c'est tout simplement une série vidéo pour, encore une fois, pour échanger, pour se donner nos bonnes petites adresses. Donc je vais y aller tout de suite, je vais commencer par les produits que j'aime bien utiliser pour mon tout petit. Donc notamment les produits Aven. Donc c'est ce que j'ai utilisé, j'ai pas du tout utilisé ces produits-là pour mon premier garçon, puisqu'il n'avait pas du tout le même type de peau. Et il s'avère que, donc mon deuxième, mon petit bébé, en fait, elle a la peau un peu plus sèche, un peu plus fragile, a tendance à réagir, à rougir un petit peu plus vite. Donc du coup, j'ai utilisé tout de suite les produits Aven que je trouvais bien, donc sans parfum, sans rien. Et ça lui a tout de suite convenu dès le départ. Donc la crème eau thermale Aven Cold Cream. Donc il a utilisé celle-ci pour tout l'hiver. Je la termine, elle est bientôt terminée. Donc je la trouve vraiment très très bien. Je vous mettrai en barre d'informations les liens des sites où je me suis procuré en fait tous ces produits. Ceci, je l'ai pris sur un site internet, donc il y avait des offres. Donc je mettrai le site au cas où il y aura des offres en cours, etc. Des fois, ça peut valoir le coup de profiter d'une promo ou des choses comme ça. Ensuite, pour le nettoyer le visage, j'utilisais toujours l'eau thermale d'Aven, l'eau nettoyante, sans rinçage. Donc c'est très pratique, que ce soit pour le siège comme pour le visage. Après avoir bu son biberon, un petit peu de lait qui coule, on passe juste un petit coton de ça. Voilà, c'est pareil, toujours c'est sans parfum. Donc voilà, moi qui suis tendance un peu plus, j'aime tout ce qui est, tout ce qui sent bon, le genre de crème UCLA et tout ça. J'adore, j'aime énormément. Mais c'est vrai que quand il était vraiment tout tout petit, je voyais bien que sa peau, j'ai essayé, ça allait pas. Donc j'ai vraiment pris tous les trucs sans parfum, pour peau sensible, etc. Et puis voilà. Donc autre chose, pour le corps, même chose, j'ai pris des choses vraiment très neutres, sans parfum. Et donc on m'a conseillé le liniment oléocalcaire de Gifrère, que j'ai pris en parapharmacie. Et j'en suis vraiment très très satisfaite. C'est vraiment quelque chose qui hydrate parfaitement la peau, qui est très naturel. C'est composé, je crois, où est-ce que j'avais vu ça ? À 90% d'huile d'olive. Composition d'huile d'olive, soluté d'hydroxyde de calcium. Donc voilà, c'est ça que j'avais vu. Donc il y a vraiment très très peu de choses à l'intérieur. Et je pense que c'est assez sain pour nos petits trésors. En termes de lingettes, donc c'est pareil, au début, je n'utilisais pas forcément de lingettes, puisque voilà sa petite peau toute fragile. Elle est encore, mais je vois que ce n'est pas pareil. J'utilisais des lingettes sèches avec de l'eau pour le siège au départ. Et à présent, j'utilise ce genre de lingettes-là. Je trouve qu'elles sont super. Elles sentent super bon. Elles sont bien humides comme il le faut. au lait de toilette sans rinçage. Et vraiment, j'aime vraiment ces lingettes. Donc elles sont sans parabènes, au calondula protecteur. Et voilà. Autre chose que je voulais vous montrer, donc j'ai trouvé ça sur un site internet. Le site s'appelle des moments enchantés, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est des albums qui sont personnalisables comme ça. Et je trouve ça vraiment très doux. Ça fait très cocon. C'est très... Voilà, moi j'aime bien en tous les cas. Et donc j'avais fait le même pour mon fils aîné. Et voilà, j'ai le même pour mon petit bébé. Donc je suis vraiment très contente. J'ai encore toutes les photos à mettre dedans. Mais les pages et tout à l'intérieur, c'est vraiment de la superbe qualité. Et donc voilà, pour des albums photos, pour offrir, pour un cadeau, pour un baptême, ou des choses comme ça, je pense que c'est aussi une bonne idée de cadeau. Donc voilà, je trouvais ça sympa de vous montrer ça. Je continue dans la déco. Ouais, je vais continuer dans la déco. Donc toujours dans la chambre de mon petit bébé. Donc j'ai acheté... Je voulais vous montrer ça en fait, parce que je trouve que chez Maisons du Monde, ils ont des superbes choses pour les enfants. Et ils ont un petit coin, un petit peu bébé comme ça, que je trouve... Voilà, c'est juste ce qu'il faut. Donc par exemple, j'ai acheté cette petite boîte très sympa. Donc c'est pareil, ça ne coûte pas très cher. Le prix est encore derrière, 9,90€. Donc pour ranger par exemple, tous ces petits doudous, ou voilà, des petits vêtements, toutes ces petites chaussures. Enfin voilà, on peut faire plein de choses avec ce genre de boîte. Et voilà, pareil, pour un cadeau, ou juste pour la chambre de votre tout petit, c'est très doux, c'est très mignon. En tous les cas, moi, c'est les couleurs de la chambre, donc ça va parfaitement. Et voilà, je trouvais ça sympa aussi de vous le montrer, puisque vraiment, voilà, si on cherche des idées de déco, je trouve que Maisons du Monde, ils ont des petites choses sympas. Dans la même collection, j'avais acheté ce cadre-là. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais je crois qu'ils ont le même, dans le même style, parce que celui-là, c'était pour mon fils aîné que je l'avais pris. Mais ils ont le même, je crois, ils ont gardé le même esprit. Donc je le trouve très joli aussi. Et voilà, c'est toute cette petite collection. Ils vendaient même le petit panier qu'on peut voir ici. Les petits cœurs sont en vente. Ça aussi, les petits nounours. Moi, je sais que j'ai celui-là avec des rayures et tout. Donc il y a vraiment une petite collection sympa. Que ce soit... Ça fait garçon et fille, je trouve. Mais du coup, moi qui aime bien ces couleurs un peu lin, un peu douces comme ça pour un bébé en tous les cas, du coup, j'étais vraiment contente d'avoir trouvé ça chez Maisons du Monde. Et encore une fois, pour un prix abordable, les toiles comme ça, il me semble que j'ai dû payer ça 15 euros. Donc autre chose, ce petit cadeau, ça c'est mon fils aîné qui a offert ça à son tout petit frère quand il est venu le voir à la maternité. Et en fait, ça ne paye pas à mine comme ça, mais ce truc-là, c'est génial. Donc en fait, vous avez juste... C'est une lumière en fait. Ça change de couleur. On ne va peut-être pas voir. Ça change de couleur dans la nuit. Et donc, vous avez juste à le recharger quand ça tient trois nuits entières facilement. Quand il était tout bébé, je le laissais allumé toute la nuit en fait. Et c'était pratique puisqu'en fait, ça me permettait aussi de pouvoir donner le biberon sans allumer la lumière, sans déranger personne. Ce petit truc-là, ça éclaire suffisamment pour que vous puissiez voir votre bébé, vous puissiez voir le biberon, vous fassiez votre petit truc dans la nuit sans déranger personne. Et en plus, je trouvais ça joli comme tout. Moi, personnellement, ça va avec la déco. C'est très pratique et encore aujourd'hui, voilà, pour l'endormir ou quelque chose comme ça, je mets ça et ça change de couleur délicatement. C'est très doux. Et voilà, je trouvais ça sympa de vous en parler. J'ai trouvé ça chez Nature et Découverte. Donc, c'est mieux mis comme tout. Autre déco, donc ça, c'est dans la chambre de mon plus grand garçon. Donc, c'est une petite guirlande comme ça de fagnon alors ça, j'aime complètement. Donc, c'est les couleurs en fait de mon fils aîné. Donc, c'est bleu marine, rouge avec des étoiles, des pois. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qu'il y a dans sa chambre. Toute la déco est rouge, taupe et bleu marine. Donc, ça m'appuie le poil dans les couilles. Et en fait, elle fait plein de petits accessoires de déco comme ça. Donc, il y avait ça. J'aimais beaucoup les petits coussins aussi qu'elle faisait pour son lit. Donc, je pense que c'est des articles en fait que j'aimerais bien commander un petit peu plus tard. Donc, voilà, j'ai commandé ça et j'ai fait faire en fait les lettres de mon tout petit. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. J'ai fait faire aussi pour mon petit bébé un petit ensemble comme ça. Donc, vous avez en fait le petit sac donc personnalisable. Vous pouvez marquer ce que vous voulez. Donc, moi en l'occurrence, c'est le prénom de mon fils avec les couleurs en fait de sa chambre. Donc, les couleurs qui sont aussi sur les prénoms donc sur son prénom que j'ai fait faire donc en tissu. Donc là, ce sont des petites étoiles blanches, le pastel, un bleu gris comme ça et voilà, un petit sac pour ranger ses petites affaires voilà, pour emmener si vous voulez emmener son petit pyjama juste une couche un paquet de lingettes. Voilà, c'est très pratique. J'ai fait faire aussi donc la tâche sucette que je trouvais super sympa parce que souvent dans le commerce vous trouvez des choses un peu de toutes les couleurs avec un peu de tout et n'importe quoi dessiné dessus. Moi, personnellement, je trouve que ça ne va pas toujours avec les tenues. Vous l'habillez très chic parce que vous avez un mariage ou je ne sais pas quoi et puis vous avez la tâche sucette qui est rouge orangé devant. Je trouve que ça gâche un petit peu. Donc, par exemple, ça, je trouve que c'est plus doux. Ça passe plus partout avec le petit point comme ça. Je sais qu'elle fait aussi en étoile le bout comme ça et que vous avez une petite pression pour attacher la sucette. Donc, je trouve ça vraiment très joli. Je trouve que c'est vraiment de très très bonnes idées. Encore une fois, des idées cadeaux. Ça peut être très sympa pour offrir ça pour une naissance ou des choses comme ça. Donc, dans ce petit sac, j'avais son petit hochet. Donc, voilà, c'est mimique comme tout. C'est vraiment super. Donc, c'est tout doux. Donc, voilà, des petites étoiles. Non, c'est des petits pois qu'il y a là et des petites étoiles au dos. J'ai vu qu'elle mettait aussi des petits miroirs ici. Enfin, voilà, je trouve ça chou comme tout et je suis vraiment super contente d'avoir trouvé ce site. En plus, elle est super gentille. C'est... C'est... Mince, j'ai oublié la boîte. J'avais gardé le carton exprès tout emballé dans du beau papier de soie avec une petite carte. Toujours un petit mot gentil. Enfin, voilà, c'est vraiment... Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce site-là et voilà, si vous voulez regarder un petit peu, elle fait beaucoup de choses. Tout est personnalisable. Elle fait selon les goûts, selon les couleurs. Voilà, donc, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Elle vous dira si c'est possible ou pas. Mais en tous les cas, pour moi, tout était possible. j'étais vraiment super contente. Donc, voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour cette première vidéo peut-être d'une longue série. Si ça vous plaît, dites-le moi encore une fois. Et puis, voilà, si vous avez de petites idées ou d'autres sites à nous faire connaître, à proposer, je suis très curieuse. Donc, voilà, j'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada